Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes pour revenir sur tous les temps forts du week-end vendéen du côté des terrains. Et sans plus attendre, voici le sommaire en football. Tout d'abord, c'était le rendez-vous à ne pas manquer, suprématie vendéenne en jeu vendredi soir. La Roche VF, les Herbiers, un leader invaincu face à une équipe en grande forme. Et le derby de N2 a bel et bien tenu ses promesses. Bien plus au sec cette fois, la Roche Vendée Handball défiait Nantes, qui des Ionaise ou des Neptune pour s'emparer de l'hégémonie régionale dans cette N1 féminine. Réponse dans quelques minutes du volleyball aussi avec une rencontre à l'allure déséquilibrée. Boufferée dixième face à Vannes, dauphin de N3, vous le verrez. Résultat d'être loin d'être aussi évident pour les Bretons favorites. Et puis enfin, nous partirons à La Ferrière pour du tennis de table. Objectif maintien pour l'US, La Ferrière et Nior qui se retrouvaient samedi après-midi. Voilà pour le menu de cette émission. Nous sommes le lundi 6 novembre 2023. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Et pour démarrer cette émission, quoi de mieux que ce qui était l'affiche, le rendez-vous de ce week-end, une rencontre tout aussi alléchante qu'attendu vendredi soir, un soir de derby en national de la Roche VF. Et les herbiers se retrouvaient au stade Henri Desgranges en jeu, notamment la suprématie vendienne dans ce championnat de N2. La Roche étant leader invaincu et les herbiers au pied du podium. La Roche VF en rouge, les herbiers en blanc. Et ce sont les Yonnais qui vont être le plus à l'œuvre en tout début de partie. Sur le côté droit, Ibrahima Keïta lancé à pleine vitesse. Rémi Pio sort à l'abordage. Le ballon file vers le but. Mais Noasi-Ox veille au grain. Cotterre-Bretail sort ce ballon devant sa ligne. Nouvelle occasion pour les Yonnais. Butreau lance Mbaki. Mais le numéro 9 y en est. Manque son centre. Sur la droite, ce centre, cette fois de Guillaume Audruy, bien capté par Pio. 27e minute, le capitaine Beuayon. Au coup franc trouve Thomas Allemand. Mais Pio est encore sur le coup. Intenable dans cette première période. Eusebio Mbaki s'illustre de nouveau. L'attaquant provoque sur son côté gauche et se faufile dans la surface. Traoré le déséquilibre dans la zone de vérité. Fait faute. 38e minute. Pénalty. Et c'est sorti. Sonny Butreau se manque. Rémi Pio préserve sa cage inviolée. Résultat score toujours nul et vierge. A la pause, 0 à 0. Au retour des vestiaires, les herbiers sont de nouveau en difficulté. Les Yonnais sont ici tout proches d'ouvrir le score. Keita voit sa frappe contrée à bout portant par Jérémy Billy. Jérémy Billy justement qui s'échappe côté gauche face à son ancien club. Billy fait son numéro et prend de vitesse Momar Endia. Et ce dernier le percute dans la surface. Annihilation d'action de but. L'arbitre sort le rouge. Pierre Lavenant a l'occasion de mettre les siens devant. Et ne se manquent pas. Les herbiers mènent 1 à 0 contre le cours du jeu. Encore un quart d'heure à jouer. Les Yonnais auront une ultime occasion avec Mbaki. Mais Pio reste impeccable. Le réaliste, les herbiers réalisent le hold-up parfait et mettent fin à l'invincibilité du voisin Yonnais en championnat. Victoire 1 à 0. La réaction des deux entraîneurs Frédéric Ruculot et Laurent David. Tous les deux étaient au micro de Daniel Lelanne. C'est un match malheureux. Je pense que c'est le terme. Je pense qu'on méritait beaucoup mieux sur le contenu. Maintenant un match, c'est 90 minutes. C'est le résultat final qui compte. Même si je pense qu'on pourrait en mener largement. On a été mis KO sur un coup fatal. Donc à partir de là, même si je pense qu'à 10 contre 11, on a malgré tout essayé de revenir avec l'énergie qui nous restait. Mais je pense qu'on a fait un bon match. Il y a beaucoup de fierté vis-à-vis des joueurs parce que je pense que les joueurs ont été à la hauteur de l'événement ce soir. Maintenant, on ne peut reprocher qu'une chose. C'est d'avoir fait des erreurs fatales. Que ce soit le fait de ne pas avoir marqué. Parce que je pense qu'on a les opportunités, voir les occasions. Et puis sur leur but, je pense qu'on leur donne parce qu'on ouvre les espaces de façon un peu trop importante. Et derrière, ils ont pris l'opportunité sur l'excursion. Ils ont réussi à nous faire mal. On a souffert en première mi-temps d'un point de vue technique par rapport à l'équipe de La Roche qui a été supérieure à nous. Nous, on a eu beaucoup de déchets, beaucoup de déchets dans les remontées de balles aussi. Peu d'appels. On n'était pas vraiment coordonnés, que ce soit offensivement ou défensivement. Et on a subi un petit peu, je dirais, la loi de La Roche en première mi-temps. Ils ont eu l'opportunité sur pénalty d'ouvrir le score. Mais Rémi Pio a été présent. On a eu un début de deuxième mi-temps extrêmement compliqué aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai réajusté. J'ai fait trois changements d'un coup pour être plus solide au milieu. On a obtenu un pénalty et souvent, c'est ce que je dis, dans les grands matchs, ça se joue à peu de choses. Grand match, grand joueur et grand pierre. Parce qu'il a fallu le mettre ce pénalty. Il n'a pas tremblé. Et puis derrière, il a fallu défendre ce but. Donc oui, ce n'était pas forcément un beau match de notre part. On le sait, on en est conscient. Mais c'était une étape importante pour la suite du championnat. Et une victoire des Herbiers qui fait remonter les joueurs de Laurent David au classement. Après huit journées, le VHF, un vaincu depuis cinq matchs, compte 14 unités, s'invite sur la troisième marche du podium. Côté Laroche, malgré leur première défaite de la saison en championnat, Léonnais préservent leur première place, mais sont désormais talonnés par Libourne. Un coup d'œil à présent sur le championnat de National 3. Une septième journée très particulière. Et c'est en raison de nombreux matchs reportés à cause des conditions météo. C'est le cas de La Châtaignuret qui devait jouer la réserve de Nantes. Également le cas de Châlons et Fontenay qui devaient recevoir respectivement la réserve des Chamoyne-Horté et Saint-Philbert. Pas de déplacement non plus pour le pouvoir et côté Chauré. Résultat, côté Vendéen, seuls les Sables FC OC ont joué samedi et les Sablais ont pris la tempête sur la pelouse de Sablé. Défaite 6 à 0, vous le voyez, au classement avec un match en plus. Par rapport à la majorité des autres formations, les Sables restent eux douzièmes. Je vous propose à présent de nous attarder sur les classements basket. En National 1 masculine, le week-end a souri aux équipes vendéennes. Vendredi soir, d'abord, le Vendée Châlons Basket a fait le travail face à la Lanterne Rouge Berk, pourtant mal embarquée. Le VCB s'impose dans le dernier quart-temps, 73 à 67. Et puis de leur côté, les Sables repartent de Rueil-Malmaison avec une troisième victoire consécutive. Succès 83-78. Les Sablais poursuivent donc leur remontée et sont dixièmes au classement. Châlons redémarre et gagne deux places. Les hommes de Sébastien Lambert sont sixièmes avec 14 points. Une division en dessous en National 2 masculine. Saint-Georges de Montaigu était samedi soir sur le parquet de Saint-Médard en déplacement pour le compte de la septième journée. Dans ce duel des promus, ce sont les Girondins qui l'emportent. Saint-Georges s'impose 96 à 77 avec 12 points. Les Georgeois pointent à la cinquième place de leur poule. Dernier résultat, basket. Cette fois dans le championnat de National 2 féminine. L'équipe première de la Roche vendait basket. Qui ne jouait pas ce week-end, c'est l'équipe réserve. Cette fois qui était sur le terrain des Oudéry. Les Lyonnais s'inclinent assez largement. Samedi après-midi, défaite 75 à 58 face à l'équipe 2 de Monteville. Cinquième défaite de rang pour les Vendéennes. Désormais en avant-dernière position au classement. 8 points, une seule petite victoire après cette journée. Sans transition, on poursuit cette fois en image avec du handball. Là aussi, un autre derby était au programme. La huitième journée de National 1 féminine. Réservait un derby ligérien. La Roche vendait handball quatrième face à la réserve des Neptunes. De Nantes, huitième rencontre programmée samedi soir à la salle Omnisport. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau réalisent la meilleure entame de partie. Une rencontre qui se rééquilibre après huit minutes. Ce sont les Neptunes qui mènent désormais 7-6. Aucune formation ne se détache. Malgré les deux minutes prises par la capitaine Ionaise Juliette Fréville, le RVHB reste à hauteur. Peu avant le quart d'heure, disette offensive de part et d'autre. Dans les cages, les deux gardiennes sont à l'œuvre. Cinq arrêts en cinq minutes, notamment côté Ionaise pour Lydia Rujadinovic. Menée de deux longueurs avant la mi-temps, les Vendènes recollent finalement. Grâce à Amrouni et Coulon, sept buts chacune dans ce match. Après 30 minutes, score de parité. 15 partout, le retour sur les parquets est lui semblable à la première période. Les deux équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais c'était avant le temps fort des Ionaises initiées dès la 38e minute et symbolisées par Amal Amrouni. Pendant dix minutes, le RVHB qui marque et n'encaisse pas de buts va créer le premier écart significatif de la partie. Plus cinq, cinq buts de rang inscrit par l'international tunisienne. Nantes subit et perd même l'une de ces joueuses. Vous venez de le voir sur carton rouge. Il reste dix minutes et les Ionaises mènent 25 à 18. Le plus dur semble être fait. Pourtant, les Neptunes ne se démobilisent pas et reviennent à deux longueurs. Encore trois minutes à jouer. Finalement, la Roche maintient le cap et s'impose malgré deux exclusions de deux minutes en fin de match. Victoire 27 à 25 pour les joueuses d'Ophélie Charbonneau, la coach des Ionaises que je vous propose d'écouter. Au micro de Sandrine Pelletier, suivie de son homologue Nantes. Un match un peu fou si on regarde les cinq dernières minutes. On démarre plutôt bien. On attaque placée. On est à 15 buts à la mi-temps. Donc, on est très efficace. On a des vraies solutions. Et c'est ce qu'on avait travaillé toute la semaine. Donc, on est plutôt contentes là-dessus. Après, défensivement, en première mi-temps, on prend des buts de casquette. En dix secondes, on prend un but. Et du coup, il faut en retourner à l'attaque placée. Et c'est ce qu'on avait à cœur de changer à la mi-temps. On a vraiment appuyé là-dessus. Et chose qui a été faite, parce que si je ne me trompe pas, à la 17e minute de la deuxième, elles n'ont mis que trois buts. À peu près, je ne dois pas en être très loin. Donc, vraiment, on a corrigé le tir. Et c'est ce qui fait qu'on fait une différence de plus six. Et qui fait qu'à la fin, on remporte le match, même si la fin est un peu mouvementée. On fait une bonne première mi-temps. On entend bien le match. Après, c'était serré d'un côté comme de l'autre. On fait un début de deuxième mi-temps catastrophique. Sur lequel, on est en difficulté sur leur défense. On n'arrive pas à concrétiser les actions. Donc, on perd beaucoup de ballons. Et on n'arrive pas à marquer. À partir de là, le doute installe. On ne met que trois buts sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et ça nous coûte le match. Après, on réagit bien en changeant de défense. Mais c'était un peu tard. Le changement de défense a permis à nos joueuses de se remettre un peu dans la partie. Mais l'écart a été fait. On a espéré. On a la possibilité de revenir à égalité. Mais la balle, on la loupe. Donc, voilà. Ça joue à des détails après. Mais ce qui nous coûte toujours tout cher, c'est notre début de deuxième mi-temps. Et avec ce résultat positif, le RVHB compte désormais 18 unités au classement. Et est actuellement en cinquième position. Toujours pour la Roche-Vendée Handball, cette fois-ci du côté de l'équipe réserve. Le RVHB arrache un match nul. Samedi, face à Saint-Sébastien-Sud-Loire. 30 partout. Deux places de gagnés. Et une dixième position à l'issue de ce huitième match. Avant de revenir sur les terrains vendéens, je vous propose un détour par l'Espagne. Pour quelques images, cette fois de Rinkoquet. L'équipe de la Vendée n'était ce week-end en déplacement en Catalogne. Trois rencontres au programme de ce deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Vendredi, les Lyonnais affrontaient les Italiens de Sarzana. Et les joueurs de Marques à l'écrue n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul. Cinq partout. Et puis samedi et dimanche, la Vendée n'affrontait deux équipes espagnoles. Le Reus des Portus, d'abord samedi. Large revers, 8 à 3. Et puis enfin dimanche, les Lyonnais s'inclinent également en défaite 4-1 face à Calafey. Conséquence, les Rouges et Noirs ne seront pas dans la phase de groupe de Ligue des Champions. Ils sont reversés en WSE Eurocup. L'équivalent de la deuxième compétition européenne des clubs. Rapidement, un détour aussi par le rugby pour s'intéresser aux résultats et au classement. Après la rencontre de ce week-end, en fédéral 2, le FC Yonnais s'est incliné. 36 à 9 sur le terrain du leader, l'US Tour Rugby. Pas vraiment de changement, puisque c'est le seul match de la sixième journée qui s'est disputé. Le FC Y reste avant-dernier avec 8 points. Et puis un étage en dessous en fédéral 3. Le RC Sablet s'est imposé sur le terrain de Saint-Herblain. Un succès 18-15 qui permet au RC Sablet de rester en tête. Avec 30 points. Allez, je vous propose à présent d'ouvrir notre page Volleyball de ce 85 chrono. Hier, dimanche après-midi, se jouait la cinquième journée de National 3 féminine. Montaigu, Vendée, Boufferé recevait Vannes. Deux formations aux dynamiques diamétralement opposées. Les Vendéennes en position de première relégable ont subi trois défaites de Rando. L'autre côté, les Bretons ont enchaîné trois victoires et son deuxième. Un constat et une affiche déséquilibrée qui se confirme dans le premier set. Les Vendéennes en poche la première manche sans être réellement mise en danger. 25 à 10. Boufferé va montrer de la ressource par la suite. Les joueuses d'Hugo Moussion entrent vraiment dans cette partie et tiennent la cadence face aux Morbihanes. Deuxième set, Boufferé. 25-22, une manche partout donc. Le troisième set est très disputé entre les deux formations. 19 partout. Les points sont accrochés. Mais Vannes termine plus fort. 25 à 22 pour les Vendéennes. La quatrième manche sera du même ressort. Boufferé et Vannes s'accrochent mais dans le money time. Alors que Boufferé mène 24 à 20. Il n'est plus qu'à un point d'emmener les Bretons dans un cinquième set décisif. Les Vendéennes serrent les dents sauf quatre balles de sept et ça de juge. Finalement le quatrième set, 26-24. Résultat, Montaigu vendé. Boufferé s'incline trois manches à une. A noter le carton rouge également en fin de match pour Hugo Moussion, le coach des Vendéennes. Après un geste d'humeur sur le dernier point, je vous propose de l'écouter. Justement, il était avec Sandrine Pelletier. C'était un bon match. On a du mal à rentrer dedans dans le premier set où on est surpris par l'agressivité des adversaires. Mais après, une fois qu'on rentre dans ce match, c'était un beau combat où les filles ont quand même montré un super visage. On a réussi une bonne prestation dans l'ensemble. Mais c'est un match où on ressort avec un peu de frustration parce que je pense qu'on avait encore mieux à aller chercher que cette défaite 3-1. Il y avait sûrement un tie-break et puis après au tie-break, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Mais voilà, c'était un bon match. Collectivement, on peut être satisfait de ce qu'on a fait, mais un peu frustré parce qu'on aurait sûrement mérité un peu plus sur cette fin de match notamment. On s'attendait un peu à ce genre de match parce qu'on s'y était préparé pour. On sait qu'on a un effectif qui est consistant, physique, où techniquement, on a corrigé certains réglages par rapport au premier match. Et on sait que notre façon de jouer doit nous permettre de rivaliser avec presque toutes les équipes de cette poule. Déçu du contenu de mon équipe et de l'attitude aussi à certains moments de mon équipe. Et c'est exactement ce que je ne veux pas voir, en fait. C'est-à-dire ? Le fait qu'on ne joue pas les duels, notamment en service récepte. Et on se prend pas mal de points dans ce secteur-là. Au niveau de la qualité de relance, des ballons plus ou moins cadeaux qu'on doit amener au filet et qu'on n'amène pas du tout. Là, on a été très, très déficients dans ce secteur. Donc, on n'a pas pu développer un jeu rapide au centre comme on avait pu le faire la semaine dernière. Et à l'aile aussi, avec une lumière attaquante. Donc, elles étaient attendues et beaucoup plus compliquées à marquer le point par la suite du coup. Et avec ce quatrième revers consécutif, le MV BVB n'avance pas plus au classement. Après cinq journées, les Vendéennes ne comptabilisent toujours qu'une seule victoire. Boufféré reste dixième en position de premier relégable avec trois unités. Du côté de leurs homologues masculins en national 3, les joueurs de Khalid Satour débloquent enfin leur compteur de victoire. Après cinq journées, samedi soir, les Boufféréens se sont défaits des Neptune de Nantes. 3-7 à 1, Montaigu, Vendée Boufféré n'est donc plus Lanterne Rouge et quitte sa position de relégable, désormais neuvième avec cinq points. On prend désormais la direction de La Ferrière pour du tennis de table. Quatrième journée de National de Messieurs et confrontation entre deux équipes qui visent le maintien. Cette saison, l'US La Ferrière recevait l'équipe de New York. Huit simples et deux doubles étaient au menu. Samedi, à partir de 17h, devant un public qui a répondu présent de nouveau dans la salle des sports. Les Vendées, un maillot bleu, subissent d'entrée un 4-0. New York empoche les quatre premiers simples. Un résultat un peu sévère puisque Mathieu Perdrio, capitaine et Anatole Merlet s'inclinent chacun dans le cinquième set décisif de leur simple. Le jeune Axel Bossis, 14 ans, va tout de même permettre aux Ferrierois d'empocher leur premier point. Une victoire décrochée dans le set décisif. On le voit actuellement à l'image. Mais malheureusement, les New Yorkais, mieux classés sur la feuille de match que les Vendéens, vont poursuivre leur dynamique et s'imposer dans les deux. Dernier simple et le double, la Ferrière s'inclinent donc assez largement. 8 à 1, un dernier double sera tout de même joué mais pas comptabilisé. En effet, dès lors que l'une des deux équipes atteint les huit matchs remportés, la rencontre s'arrête. Mathieu Perdrio et Anatole Merlet s'imposeront donc pour l'honneur dans le second double. Une soirée loin d'être idéale forcément pour le capitaine des Ferrierois, Mathieu Perdrio. Sa réaction suivie de celle du capitaine New Yorkais recueillie par Daniel Lelan. Pas un bon bilan, que ce soit personnel, en termes de résultats ou que ce soit l'équipe. On perd 8 à 1, on espérait essayer de tirer quelque chose parce qu'il va falloir commencer à avoir quelques petits résultats si on veut espérer le maintien. On part très mal à 4 à 0 contre nous alors qu'on s'était dit vraiment qu'il faut essayer de tenir tête dès le départ. Parce qu'on sait que sur des équipes comme ça qui sont plus fortes que nous, si on ne tient pas tête dès le départ, après ça va être compliqué. Donc 4 à 0 contre nous, derrière on essaye quand même de batailler. On perd plusieurs belles, je ne sais pas combien on en perd, mais on en perd plusieurs. Et puis voilà, c'est là où on voit la différence entre une équipe un peu plus expérimentée et une équipe qui est encore jeune à ce niveau-là. C'est la quatrième journée du coup dans le championnat de National 2. Donc il y a 7 journées par phase. Donc il faut qu'on arrive à terminer dans les 6 premiers si on veut espérer se maintenir. Pour l'instant, on a une victoire et du coup 3 défaites. Donc là, il va falloir tirer des résultats sur les 3 derniers matchs pour espérer rester dans les 6. Alors aujourd'hui, on gagne 8-2. Voilà, on a fait un super match. Un score un peu sévère, puisqu'il y a eu quand même pas mal de belles très accrochées, dont deux matchs où moi je sauve trois balles de match, Thomas Bikindoumène sauve deux balles de match également. Donc c'est un score un peu sévère, ça aurait pu tourner également à leur avantage, mais on a été bon sur les moments importants. On était légèrement supérieurs sur le papier, d'autant plus qu'on avait renforcé avec Aline Bobonnet, qui joue également en équipe 2 à New York et qui est venu renforcer sur le match pour essayer de mettre tout en place pour gagner ce match. Et après 4 matchs disputés dans cette première phase de championnat, la Ferrière reste toujours en 6ème position. Une seule victoire décrochée, c'était lors de la première journée. Face à Mer, les Ferrierois comptent 5 unités. Il faudra donc aller chercher les points sur les 3 derniers matchs pour espérer se maintenir. Avant de se quitter, un détour par la voie. Les deux informations à vous transmettre concernant la Transat Jacques Vabre. Vous le savez, le départ a eu lieu, c'était dimanche 29 octobre depuis le Havre ultime. Classe 40 et Ocean 50 avaient pris la route. Seuls les Imoca étaient restés à quai. Les 40 équipages étaient encore dans l'attente d'une date de départ. Eh bien, la direction de course l'a annoncé. Dans le week-end, les Imoca partiront du Havre. Et ce sera demain, mardi, donc à 9h30 du matin. Enfin, pour ce qui concerne les Classe 40 et les Ocean 50, vous le voyez sur ces images de ce matin. Les 92 marins qui étaient à l'Orient en attente de repartir ont repris la mer. Le départ a été donné ce lundi matin à 10h30 et 10h45. Direction désormais la Martinique. Les premiers Imoca pourraient atteindre Fort-de-France dans une dizaine de jours, vers le 17 novembre prochain. Voilà pour ce 85 chrono, vous savez tout, désormais de l'actualité sportive qui était riche encore une fois ce week-end. Le prochain Rendez-vous Sport sur TV Vendée, vous le savez, c'est jeudi 18h45 pour un nouveau numéro de 85 chrono avec Aurélien Huard à la présentation. D'ici là, à jeudi, très bonne fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501